Une solution contre la gorge serrée. Alors ça, ce n'est vraiment pas agréable. Peut-être que tu sens que ça crispe, que ça tend, que ça resserre et du coup, tu ne prends pas de plaisir en chantant. Je veux vraiment t'aider aujourd'hui avec ce problème. Tu vas voir que c'est en fait très facile à défaire quand on connaît des solutions et on va le faire ensemble. Alors, je ne suis pas tout seul pour cette vidéo. Tu vas voir qu'on a une invitée surprise et c'est chouette parce qu'on va pouvoir pratiquer tous ensemble et débloquer cette gorge. Salut, moi c'est Antoine. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix et améliorer leur façon de chanter au quotidien pour s'éclater. Alors cet effet de gorge serrée, gorge nouée, il peut y avoir différentes causes. Ça peut être vraiment au niveau des cordes vocales, ça peut être un problème de flux d'air, ça peut être tout simplement un problème de crispation, de mâchoire qui se tend ou de gorge qui se resserre parce que tu appréhendes. Dans tous les cas, il ne faut pas rester comme ça. La difficulté de cette chose-là, c'est que si ça arrive, tu vas avoir énormément de mal à t'en défaire. Donc, tu vas peut-être chanter un morceau, deux morceaux. Tout d'un coup, tu sens qu'il y a la gorge qui se resserre et après derrière, ce sera très difficile de t'en dépétrer et tu vas être obligé de terminer tes morceaux comme ça. Alors, si tu chantes dans une chorale et qu'après, vous avez encore 40 minutes à chanter, ça va être galère. Si tu chantes dans un groupe et pareil, les musiciens ne vont pas dire « bon, on t'attend, va te desserrer ta gorge », surtout si tu ne sais pas comment faire. Bref, ça ne va pas être pratique. Alors, sache qu'il y a des solutions et cette solution, je vais te la présenter tout de suite. Catherine, lors d'un live, m'avait posé cette question en me disant « écoute Antoine, je n'arrive pas à me défaire de ce truc-là et vraiment, ça me pénalise dans mon chant. Qu'est-ce que tu peux me proposer ? » Du coup, on va faire ensemble l'exercice. Je vais te montrer cette vidéo dans laquelle on va pouvoir pratiquer du coup tous les trois, toi, Catherine et moi pour obtenir le résultat. Alors, tu vas voir que le résultat va aller très vite et ça, c'est super cool. C'est parti pour la vidéo. J'ai tendance à serrer au niveau des cordes vocales quand je chante. Comment je peux faire justement quand j'atteins certaines notes qui me font serrer ? En fait, c'est inconscient. Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas du tout quel exercice pourrait m'aider. Ok. Alors, est-ce que c'est que dans des notes aiguës ou est-ce que ça peut arriver aussi dans des passages difficiles ? Ça peut aller dans des passages difficiles en médium ou en grave également. Ok, ok, d'accord. Donc, ça veut dire que pourquoi je pose la question ? Parce que si par exemple, c'était uniquement lié aux aigus, ça pourrait être effectivement quelque chose de spécifique au niveau des cordes vocales qui se serrent. Mais comme tu me dis que ça peut arriver aussi dans les médiums ou dans les graves, donc ça va être plutôt une question de crispation en quelque sorte plutôt que les cordes vocales en elles-mêmes. C'est ça. Donc, on va faire un petit truc, on va mettre les mains comme ça, si tu veux, autour de la gorge comme ça et on va faire exprès peut-être, la crispation, on va la faire exprès. D'accord ? Déjà juste pour qu'on s'étalonne. Alors, tout le monde, vous pouvez le faire là sur Insta, sur Facebook, là sur YouTube, mettez vos mains comme ça et on va faire la crispation. Donc, je ne sais pas toi comment tu fais là quand tu crispes. Ouais, comme ça. Je suis aussi comme ça. Ouais. Là, tu sens que c'est crispé là ? Ouais, jusque là, ouais. Ouais, ok. Ok, super. Donc, je dis super parce que ce qu'il faut, c'est que tu aies les sensations. Donc du coup, le truc, c'est qu'il n'existe pas de muscles pour décrisper. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de muscles, tu vois, il faudrait qu'il y ait des ficelles ici là qui tirent vers l'extérieur, mais il n'y en a pas. Ça serait bien quand même. Tous les sens des muscles vont, s'ils se contractent là, ils vont vers la crispation en fait. Ils vont faire ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la bouche comme ça et on va inspirer par la bouche. On va déjà le faire une fois normal. Ok, une première fois. Et la deuxième fois, on va imaginer qu'on est un poisson, tu sais qu'on a des ouïes là. Et qu'on va, comme si on voulait les ouvrir au moment où on veut faire rentrer l'air. Yes. Est-ce que tu sens là que ça détend un peu là ? En fait, je ne respire pas du tout de la même façon comme ça. Ah, c'est-à-dire ? J'ai l'impression que j'ai plus d'air en faisant ça que… Super, super, refais-le un coup comme ça. Oui, j'ai l'impression de mieux respirer aussi. Ah, génial, génial. Donc, on refait pour être sûr et après je vous expliquerai. On refait pour être sûr, on refait la crispation. Oh, canon ! Salut ! On refait la crispation d'un coup. Voilà, crispation. Oh, ça, ce n'est pas agréable. Maintenant, on respire par la bouche avec les ouïes là. On va le faire deux, trois fois. Ah, c'est cool. Je le fais là, c'est trop bien. Ouais. Ok, donc qu'est-ce que tu ressens là quand on fait ça ? Effectivement, en fait, ce serait un exercice qu'il faudrait faire avant de commencer à chanter, justement pour bien éventuellement avoir cette sensation en tête et puis savoir aussi qu'au moment où ça arrive, on a cette solution-là pour permettre… Exactement. Super. Super, Cat, tu as exactement dit ce que je voulais dire. Voilà, c'est super. Maintenant, vous pouvez faire les lives à ma place. Excellent. On peut le faire avant pour se préparer parce qu'il est fort probable que dans la journée ou je ne sais pas quoi… Tu sais quand il fait… En Alsace, il fait froid l'hiver. Oui. Tu es là dans ton manteau. Tu es comme ça. Tu es crispé en fait en réalité. Et donc, du coup, le faire avant de chanter déjà pour ne serait-ce que se réinitialiser un petit peu et déjà enlever les crispations superflues. Et après, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on va pouvoir mémoriser cette sensation de faire… Ah oui, ok, c'est comme ça. Donc, après, on va pouvoir le tester sans les mains, tu vois, pour essayer de le refaire sans les mains. Et après, quand on va chanter, quand on arrive dans un passage un peu compliqué et tout et que là, la crispation risque de commencer à arriver, si on sait détecter cette crispation, on va pouvoir… Alors, pas au tout début, d'accord, mais quand on sera bien entraîné avec cette sensation-là, on pourra la recréer en fait au moment où on sent que vraiment, on est en train de se crisper, quoi. Super. Yes. En tout cas, merci beaucoup. Extra, extra. Alors, du coup, on est d'accord, les amis, qu'on ne peut pas respirer par ici. Il n'y a pas d'ouïe. On ne peut pas faire rentrer l'air par ici. Mais par contre, grâce à cette image, c'est vrai que ça nous permet comme ça de récupérer cette détente. Une fois, une chanteuse m'a dit qu'elle faisait rentrer l'air par ses oreilles. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est pour ça que je précise, mais elle, ça l'avait aidée. Ça l'avait aidée. Alors, je tiens encore une fois à féliciter Catherine qui a osé se lancer comme ça en direct. On a fait l'exercice comme ça devant tout le monde et j'espère que tu as pu faire toi aussi l'exercice. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça a marché pour toi, d'accord ? Parce que voilà, moi, c'est important que je sache où tu en es, si dans les exercices que je propose, si ça marche pour toi ou non. Maintenant, si je fais un petit résumé du protocole qu'on a appliqué. On a vu que la première chose, c'était bien de s'assurer de la situation que l'on veut éviter. Donc, on a commencé par bien crisper, d'accord ? Pour vraiment exagérer le fait et dire, ok, ça, c'est la crispation. Du coup, la prochaine fois que ça arrivera, je saurai le reconnaître. Ensuite, on a travaillé l'exercice comme ça sans contexte. On a dit, ok, bon, alors comment je peux faire pour desserrer ? Donc, ça, ça va être la deuxième chose à faire. Ça va être toi de t'entraîner comme ça à faire ce petit exercice pour bien savoir faire l'exercice de déverrouillage, de déblocage de la gorge. Ensuite, la troisième étape, ça va être avant de chanter, peut-être de passer par ce petit exercice en guise d'échauffement. Comme ça, tu seras sûr de faire une réinitialisation de ta gorge et que tu pourras démarrer tranquille au moins pour tes premiers morceaux. Puis, la dernière étape, la quatrième étape, ça sera si jamais tu sens après un morceau que ta gorge a vraiment commencé à se serrer en appliquant l'exercice comme ça entre deux morceaux. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu aimes ce genre d'exercice, je t'en ai prévu d'autres que tu vas pouvoir télécharger chez toi. Tu as un petit lien dans la description de cette vidéo tout simplement. En cliquant dessus, tu vas voir apparaître un formulaire. Laisse ton prénom, une adresse mail et dans les prochaines minutes, tu vas recevoir un mail de ma part avec quatre ressources auxquelles tu vas pouvoir accéder pour développer ta voix. Vérifie bien par contre tes spams, les indésirables ou les promotions parce que des fois, les mails sont mal orientés. L'idéal, ce serait que tu me fasses une petite réponse, juste deux mots. Bien reçu, ça marche. Comme ça, je sais que le mail est arrivé à bon port et que tu vas pouvoir travailler ta voix dès les prochaines minutes. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici-là, n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter. Exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir, fais-toi plaisir !